Peuple souterrain, c'est une production originale Urbania où on visite des différentes communautés qui vivent sous terre partout à travers le monde, chacune à leur façon. Des gitans de Sacromonte en Espagne aux marginaux des grottes d'Afrique du Sud. On y rencontre toutes sortes de gens qui ont choisi de vivre sous terre pour des raisons différentes. Aujourd'hui, on reçoit l'animateur Jean-Simon Leduc et le réalisateur Niels Canel pour avoir leurs impressions sur la série maintenant qu'ils sont reposés et frais et dispo. Les gars, merci beaucoup d'être ici. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça fait plaisir. Oui, vraiment. Merci pour l'invitation. Écoutez, moi, je me suis tapé les épisodes de Peuple souterrain la semaine dernière et j'ai tellement été overwhelmed par ce que j'ai vu. Je ne m'imagine même pas qu'est-ce que ça doit être pour vous autres. Quand vous êtes à la maison et que vous réfléchissez à votre expérience de Peuple souterrain, c'est quoi les souvenirs qui vous viennent immédiatement en tête? Bien, je te dirais que justement, il y en a tellement que souvent, ça vient par bribes. Puis même pendant cette année-là, j'étais tout le temps dans une espèce de zone floue où je me souvenais de des trucs. Puis les trucs se mélangeaient parce qu'on partait, on revenait. Des fois, il y en avait deux. On partait deux de suite. Mais je te dirais qu'à chaque fois, c'est des rencontres avec des gens qui ont été vraiment spéciales, des petites citations ici et là ou des petits moments d'aventure qu'on se sentait un peu... Bien, c'est ça, un peu plus pris. Puis quand il y a des problèmes, on dirait que ça devient encore plus l'aventure. Puis on a une bonne communication dans l'équipe avec Louis-Charles aussi. Puis c'était des micros avant de sourire à chaque fois. Puis c'est ça qui me revenait. Le tournage a été sur un an. Mais cette année-là, on dirait que c'est... Dans ma tête, c'est comme sept ans, tellement on a vécu de choses. Puis on a été un peu partout. Mais tu sais, c'est vrai qu'on a... C'est vraiment les rencontres qu'on a faites. Puis on rencontre beaucoup de monde vu qu'on va voir des communautés à chaque épisode qui reste. Mais moi, tu sais, spontanément, j'ai repensé au Grotte & Roll parce qu'en France, on a rencontré Danz, qui est un passionné des souterrains, en fait. Et il nous a amenés dans d'anciennes galeries. Mais ce qu'on pensait être une petite trip de deux heures. Au final, on est partis six heures. Puis pour finir, au fond de la terre, écouter du rock'n'roll parce que lui, il avait un tatou Grotte & Roll. Fait qu'écouter du rock'n'roll au fond de la terre, ça reste un moment où tu sais que tu le revivras pas deux fois, mettons. C'était notre plus passionné des souterrains. Pour le vrai, lui, il aurait pu être animateur de ce show-là. Puis ça aurait été un vrai expert, parce qu'on lui parlait de plein de trucs. Puis il était, ah ouais, ça, c'est telle sorte de calcaire, c'est telle sorte de pierre. Et dans ces profondeurs-là, il se passe ci, il se passe ça. Ça aurait été son rêve de faire ce qu'on a fait, vraiment. Honnêtement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le disaient que le temps disparaissait sous terre. Mais avec lui, on l'a vraiment vécu, tellement passionné, on était dans son sillon. Puis sincèrement, moi, j'avais l'impression qu'on est partis 30 minutes. Puis lui, il partait, il nous expliquait ça. Moi, quand je pars, je me fais un lunch, je dors là, j'amène nos amis. Puis lui, il part sur deux, trois jours à rester en dessous de la terre. Il y avait un trip de déconnexion aussi. Il y avait l'exploration qui était vraiment importante pour lui, d'aller dans ces endroits-là qui étaient inexplorés, finalement, ou abandonnés depuis très longtemps. Il y avait aussi un... Ton téléphone, il ne capte pas. Tu es seul, tu n'as pas ta lumière. Mais sinon, il n'y a aucune source de lumière. Il n'y a pas de son. Il y avait un côté déconnexion que lui, il recherchait beaucoup. Des fois, il partait plusieurs jours. Tu te souviens qu'il avait même laissé un petit ami, là? Il y a un gars qui, lui, il voulait aller vivre un truc spirituel. Puis il a demandé à Adams d'aller le porter au milieu de carrières dans l'épisode de la France. Au contraire, super profond au fond de la terre, les mines de la Montréal, carrément. Puis il est allé le mettre là. Puis sans lumière, noir total. Puis il a dit, laisse-moi là 24 heures. Tu sais, c'était ça, je pense? Oui, c'était ça. Il vient me rechercher dans 24 heures. Puis le gars, il est resté là pendant 24 heures dans le noir, en plein milieu du centre de la terre. Oui, dans l'introspection. Puis est-ce que ce gars-là, est-ce que ce gars-là, il a vécu un enlightenment? Est-ce qu'il a vécu... Est-ce que tu sais s'il a... Je ne me souviens pas que... Je pense qu'au final, Adams, il lui a dit, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te laisse une lumière parce que tu paniques au moins ton oreille. Et en fait, non, il est revenu. Puis il n'avait jamais allumé sa lumière. Mais il partait pour méditer, etc. Mais on n'a pas su en plus de détails là-dessus. Vous me parliez tantôt de problèmes puis d'aventures. Est-ce que vous aviez des peurs ou des appréhensions quelconques avant de partir? Bien, moi, c'est... Ma peur, c'était vraiment côté animation. C'est la première fois que j'avais ce contrôle-là d'animer une émission, un documentaire. Puis... Ça fait que j'avais peur de ne pas savoir faire ce nouveau métier-là, qui est carrément un nouveau truc. Mais je me sentais super bien épaulé par Nils, qui est aussi un ami. Donc, j'ai vraiment confiance en lui dans la vie puis dans ce qu'il proposait. Puis je savais que j'étais backé. Ça fait qu'au début, les premiers épisodes, je prenais confiance. Puis au fur et à mesure, je me suis juste dit... Je rencontre des gens puis je fais confiance à Nils, son montage, son oeil sensible. Puis ça s'est bien passé. Mais c'était ça ma plus grosse peur, de ne pas rendre la marchandise côté animation. Puis t'as-tu trouvé qu'il y avait des difficultés? C'était quoi le learning curve d'animateur? C'était quoi les difficultés que t'as trouvées qui étaient les plus challengeuses? Ben, honnêtement, des fois, il faut que je donne mes impressions parce que le spectateur, je suis le témoin de ça. Ça fait que c'est à moi de dire, ici c'est grand, ici c'est petit, il y a telle odeur. Ça fait que de parler à une caméra puis de me croire là-dedans. Au début, j'avais de la difficulté. Puis après ça, je me disais juste, ben, je dis ça à ma mère. Je fais juste expliquer qu'il se passe ça. C'est juste qu'au début, pour moi, c'était vraiment pas naturel de faire ça. Puis ça, ça serait un des trucs. Toi, Niels? Ben, moi, pour le coup, là, c'est sûr que ça n'a pas du tout été une peur parce que, tu sais, on se connaît depuis des années. Puis, tu sais, je comprenais tellement parce que tu te lances dans un nouveau défi, etc. Mais tu sais, quand on connaît Jean-Simon, on sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, qui est toujours extrêmement curieux, extrêmement enthousiasmé, tu sais, par la nouveauté. Donc, tu sais, moi, j'étais comme, ben, fais-toi juste confiance, t'as toutes les cases. Puis, tu sais, au final, c'est ça, ça a juste bien marché comme ça. Mais après, je pense que le lieu en tant que tel, des fois, faisait peur d'aller vraiment sous terre dans les conditions où tu sais que s'il nous arrive quelque chose, on parlait de la France, par exemple, s'il nous arrivait quelque chose à 6 heures dans le fond de la terre, pour revenir, ça devient compliqué, quoi, ça, l'ambirante. Mais paradoxalement, la peur qu'on peut avoir de ces lieux-là avant d'y aller, peur des effondrements, peur de se perdre, peur d'être coupé du monde, etc., ben, quand on arrive sous terre, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant. Au final, on se retrouve, tu sais, c'est un lieu de paix, on se retrouve un peu comme dans un rêve. Fait que non, au final, ça disparaissait. Est-ce qu'il y avait un lieu qui vous a fait peur, en particulier? Ben, un lieu qui était peut-être plus angoissant, c'était les mines en République Dominicaine. Tu sais, c'était un peu plus étroit, moins d'air, puis aussi l'énergie des travailleurs que c'était dans des conditions quand même vraiment difficiles. Donc, cette énergie-là, moi, je l'absorbais aussi. Fait qu'il y avait un mélange de plein de trucs où c'était peut-être moins confortable que Dams qui nous fait une visite de des carrières, puis où je me sens en confiance avec lui parce qu'il connaît ça, ou d'aller au fond d'autres carrières en Australie, d'Opale. Mais je te dirais que les mines, c'était un peu plus angoissant, mais je te dirais pas de la peur, c'était juste plus chargé. Moi, j'avais la peur que le tournage s'arrête parce que, justement, en fait, on s'était fait interdire d'aller sous terre. Mais évidemment, tu sais, quand on fait du documentaire, puis on s'en est parlé, si on dit de pas aller filmer quelque chose, c'est souvent qu'il y a un intérêt à aller regarder, si on essaie de t'empêcher de le voir. Mais au final, on a un petit peu échappé à la vigilance des militaires qui étaient mandatés pour nous suivre. Et donc, moi, j'avais cette peur-là qu'on fasse enlever les caméras, enlever les rushs. Je sais pas, je savais pas c'était quoi les conséquences aussi, si on nous interdit de filmer un lieu, puis qu'on le filme. Mais on a réussi, quoi, mais ouais. C'est bon. Fallait bien se laver. On sortait... On sortait des... Tu sais, c'est tellement de l'espèce de... de glaise. Tu sais, c'est une espèce de boîte qui reste sur les vêtements, qui devient sèche rapidement. Fait qu'on voit tout de suite ceux qui sont allés dans la mine, puis là, on sortait, puis on faisait comme si de rien n'était. Puis tout, notre dos était couvert de boîtes secs. Super subtil, là. Ça vous a pas causé problème ? Non, ils nous ont pas vus descendre. OK. Ouais, non, mais c'était un jeu de chat et souris, là. Tu sais, on les a vraiment... On s'est vraiment échappés de leur regard bien des fois. On faisait semblant de partir de la mine pour aller en ville, mais finalement, on revenait par un autre chemin. Donc... Vraiment comme dans les jeux vidéo où tu vois la ronde du gardien, puis là, t'attends qu'il passe. OK, c'est bon, c'est le moment de rentrer dans la grotte. Tu sais, quand on avait notre petit créneau qui est 9h15, c'est là qu'ils font le changement. On va aller envoyer quelqu'un pour vérifier. Ouais, on a... Il y a un côté ludique, ouais. Fait que vous étiez juste deux sur les tournages. On était trois. Ouais, Louis-Charles Pilon qui est vraiment un guerrier. Les deux étaient à la caméra. On était toujours une équipe de trois. Donc, il y avait... Tu parlais de Louis-Charles qui a fait 7 des 8 épisodes et Samuel Pinelroy qui en a fait un. Mais c'est difficile d'être moins que ça, parce que techniquement, c'est quand même compliqué de pouvoir gérer une émission comme ça d'une heure en étant le seul technicien. Donc, on est comme deux avec des caméras. Mais en vrai, le confort serait d'être plus. C'est juste qu'on voulait être un petit nombre parce qu'on voulait justement être en immersion et surtout que Jean-Simon puisse être en immersion vraiment dans les communautés où on allait. Puis, c'était une façon de, justement, que ce soit plus simple en fait, qu'on n'arrive pas avec une grosse machine, que c'est nous qui allons dans leur univers puis c'est pas nous qui arrivons avec notre univers de tournage et qu'ils disaient, OK, adapte-toi, toi, devant la caméra, à nous. Donc, je pense que ça nous a vraiment aidés, sincèrement, d'être une petite équipe. Ouais, c'était moins intimidant. Ouais, c'était moins intimidant pour eux, c'est ça? Ah, vraiment. OK. Quel épisode vous avez préféré tourner? Bien, la France, moi, j'ai vraiment aimé pour le côté plus… c'était peut-être plus, je pourrais dire, confortable, déjà, pour le niveau de l'angle. Moi aussi, comme animateur, ça me faisait du bien de pouvoir avoir des discussions sans s'interprète ou sans poser une double question anglais-français. Fait que juste pouvoir avoir cette liberté-là, c'était beaucoup plus confortable pour moi. Puis aussi, les rencontres étaient super. c'est un genre de communauté qui me correspond vraiment beaucoup dans la Valévie. OK. Puis, il y avait tout quoi d'hyper festif, c'est leur 25 ans. Fait qu'il y avait une grande fête, tout ça. J'ai vraiment aimé ce tournage-là, côté confort. Mais après ça, il y a d'autres tournages que côté expérience de vie, puis voir justement de la différence qui m'ont beaucoup marqué. Mais je ne serais pas… Ouais, mais c'est vrai que la France, on était vraiment enthousiasmés. Mais je pense que l'Espagne reste… L'Espagne, c'est le premier épisode qu'on a tourné. Puis on l'a tourné il y a quand même longtemps. Mais comme justement, on est amis depuis très longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de projet ensemble, etc. Puis là, de se retrouver, de découvrir une communauté extrêmement complexe. Puis l'Espagne, en plus, c'est au Sacro Monte, qui est quand même un endroit touristiquement connu où quand on va à Grenade, en Andalousie, c'est l'endroit du flamenco. Fait qu'on le connaît, mais sauf qu'on le connaît vraiment en surface. C'est le cas de le dire. Donc nous, on a été vraiment dans les mines où on… Eux dans les mines. On a été dans les grottes où vraiment les gens vivaient pas forcément par choix et d'autres par choix, mais il y avait vraiment une complexité dans cet univers-là. Et surtout, Jean-Simon, tu as été accueilli vraiment à bras ouverts par Carmen, ce qui reste incroyable. Ouais, belle expérience de vie, d'entrer vraiment dans un autre monde. Ça a été vraiment une porte… OK, on va découvrir beaucoup d'univers. Tu sais, ça, c'est le premier qu'on voyait. Puis on était tellement enthousiastes de ça. Je me souviens… Il y avait comme une fête au-dessus de la montagne avec un coucher de soleil, les gens de la communauté, tout ça. Puis on se le disait, c'est le début d'un… On va faire ça toute l'année, là, de découvrir des lieux comme ça. Puis tu sais, c'est notre travail en ce moment. Il faut savourer chacune des secondes. On était complètement surexcités, là. Ah, vraiment. Est-ce que c'était la communauté la plus accueillante? La plus accueillante? Parce qu'elle avait l'air… Ça a l'air tellement chaleureux là-bas, là. Ouais, c'était hyper chaleureux. Mais tu sais, en termes de comparaison, c'est difficile parce que c'est à des niveaux différents. Mais c'est ça, France aussi est très, très accueillante. En fait, ouais, c'est ça. C'est vrai que la France était extrêmement accueillante. L'Espagne aussi. Mais dans tous les cas, il y avait… Les gens qui vivent sous terre, il y en a beaucoup, c'est pour se cacher quand même. Fait qu'il y avait quand même des réticences au premier abord. Et même la France où on a eu un accueil exceptionnel, avant, quand on les a contactés pour dire on viendrait vous voir, est-ce que ça va, etc. Ça n'a pas été un oui tout de suite. Il y a d'abord eu un petit moment de négociation, etc. Parce qu'il y a de quoi du refuge, en fait, avec l'habitat sous terre. Et on l'a vu, c'est vraiment… Il fallait que Jean-Simon soit réellement en immersion. Il fallait que Jean-Simon soit réellement dans l'écoute. Puis humainement, qu'il ne soit pas là juste pour faire un travail. Qu'il soit là vraiment pour vivre quelque chose, pour que les portes s'ouvrent. Et on a eu cette chance-là quand même. Mais c'est sûr que la France et l'Espagne, ça reste les deux où c'était le plus facile en tout cas. Parce que c'était des univers qui étaient peut-être plus proches de nous. C'était plus facile de continuer à vivre une expérience avec eux hors caméra. Le soir, rester avec eux. Continuer à parler, à philosopher, à faire des soupers qui ne sont pas dans le documentaire. Mais qui fait que ces liens-là, c'est plus serré et plus honnête. Fait que le lendemain, quand je fais des entrevues avec eux, ils parlent avec un ami, un pote qui ont passé une soirée. Puis ils vont plus se livrer à ce qu'ils pensent vraiment. Donc on a accès à plus de vérité. OK. Un épisode, moi, qui m'a marqué, puis je me suis dit qu'il a dû être difficile pour vous, c'est en Colombie. Comment vous avez vécu ça à côtoyer des gens, justement, qui étaient aussi en détresse que ça? Ils avaient-tu la difficulté à tracer la ligne professionnelle et le personnel avec des gens qui étaient aussi touchants? Moi, absolument. Puis tu sais, c'est toujours… C'est donc en Colombie où on a vu des gens qui vivaient sous les ponts parce qu'on a essayé d'élargir les peuples ous-terran. On s'est posé la question qu'est-ce que c'est? Puis on s'est dit que dans les villes, il y avait des gens qui vivaient dans les tunnels, dans les métros, sous les ponts, etc. Fait qu'on a été voir ces communautés-là. Mais c'est sûr qu'avant même de partir, on se questionne sur c'est quoi notre place? Pourquoi on va filmer ces gens-là? Puis, mais c'est ça, au final, c'est confrontant parce que je pense et ça, c'est seulement, c'est vraiment très personnel, mais je pense qu'on est obligé de s'investir émotionnellement, de s'investir humainement parce qu'on est face à des humains qui qui nous livrent aussi. Ça peut pas être d'un seul bord, ce partage-là, de nous livrer avec tellement de vulnérabilité toute leur histoire et que nous, en face, on est un pas de recul. Mais par contre, du coup, c'est pas toujours facile parce que c'est sûr que c'est des choses qui restent en tête longtemps après. De voir des vies qui ont été à ce point-là compliquées et que l'espoir est difficile, en fait, c'est sûr que c'est frustrant un peu. Puis de savoir qu'on est juste de passage, même un petit moment, puis c'est ça, ils nous le disaient, moi, ici, je suis un fantôme, les gens ne me parlent pas, je suis réunier de ma famille parce que je suis dans la consommation, des amis, tout ça, puis d'avoir des gens qui viennent s'intéresser à toi, puis qui te posent des questions sur ton opinion politique, de ta vie, comment tu ressens les choses, tout ça, puis qu'ils se livrent. Puis après ça, comme tu dis, nous, il faut qu'on redonne un échange aussi, sinon on part avec ça dans nos disques durs. Puis c'est comme si on avait juste pris leur âme, là, je sais pas trop, il y a de quoi qui pourrait être malsain. Je me suis livré aussi à eux des trucs, tu sais, ça devient un truc d'échange, là. Mais oui, c'était vraiment difficile à recevoir parce que tu te sens impuissant aussi, puis... Oui, absolument, tu te sens impuissant. Mais tu témoignes, au moins, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, la scène. Comment est-ce qu'il s'appelle, Don? Don Lucho. Don Lucho, quand tu l'accompagnes à la station de train. Ah oui, avec son chien, puis... Oh my God! Mais est-ce que vous avez des nouvelles d'eux, Don Lucho, puis la fille qui était... Oui, Don Lucho, ben c'est ça, en fait, donc, juste pour faire le brief rapidement, Don Lucho, il vivait depuis 12 ans sous le pont en Colombie. Et en fait, le fait qu'on soit là, le fait qu'on soit avec les caméras, et comme tu dis, tu sais, c'est la beauté du documentaire, c'est que c'est éphémère et profond. C'est-à-dire que nous, effectivement, on n'est pas sages dans leur vie, mais on a une relation très privilégiée, très profonde. Mais c'est aussi le côté un peu plus dangereux des fois. Mais là, le fait qu'on arrive et vraiment qu'on l'écoute, vraiment qu'on parle avec lui, je pense qu'il a comme réalisé que c'était le moment pour lui de rentrer dans son village natal, qu'il avait fui il y a 12 ans parce qu'il y avait eu une tuerie de masse. Donc, vraiment, grosse histoire. Et en fait, ça nous a un peu pris de court parce que c'est ces moments-là où tu te dis, on n'aurait pas pu l'écrire en fiction. Puis là, ça se passe sous nos yeux maintenant. Donc, Don Lucho, effectivement, a décidé de repartir dans son village natal après 12 ans. Et en fait, c'est ça. Bien après le tournage, on a appris que c'était vraisemblablement trop difficile pour lui de quitter cette vie-là. Parce que même si c'est juste un pont et que nous, on voit ça comme la misère ultime et vraiment... Au final, lui, c'est sa vie et puis c'est son pont. Il le dit. Il dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est mon pont. Et c'est tout ce qu'il connaît. Ça fait 12 ans. Je pense que c'était bien trop compliqué au final de retourner dans son village, de se confronter, de se réadapter à un nouvel univers. Fait qu'il a fini par revenir... Il a fini par revenir sur son pont. Ouais, puis c'est ça que ça... Ça parle aussi de, justement, ces réalités-là. C'est pas juste parce que tu as une opportunité que tu peux les quitter. C'est bien plus profond que ça, bien plus large. C'est une déconstruction vraiment de son identité. Ça fait 12 ans qu'il vit là. Tout le monde le connaît dans le quartier. Fait que ouais. Ben oui, il a vécu un événement traumatique. Puis là, c'est ça. Il refait son identité en dessous d'un pont comme ça. Puis ce pont-là, c'est un peu comme son abri, dans le fond. Absolument, c'est sa maison. C'est son refuge. C'est son refuge. Puis on ne peut pas imaginer ce que c'est d'avoir vécu ça. Lui s'est pris 9 balles dans le corps. Il a échappé à la mort, mais d'extrêmement proche. Fait qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est d'avoir vécu ce grand traumatisme et de ce que ça peut être comme chemin de devoir se cacher à l'autre bout du pays. Clairement. Puis là, on parle de choses plus éprouvantes. C'était quoi, pour vous, l'épisode le plus éprouvant à tourner? Lui, ça en était un peu pire, mais côté surprise puis déstabiliser l'Afrique du Sud, ça a été vraiment quelque chose où on ne s'attendait pas à ça. Il faut savoir qu'avant, il y a des recherches qui se font sur ces communautés-là. On débarque pas juste à l'improviste. Puis on n'avait pas détecté, avec les recherches et tout ça, que cette communauté-là... En fait, on nous avait vendu vraiment un rêve, une espèce de... C'est des gens hyper croyants qui consomment pas, qui sont ouverts à une espèce de petit paradis. Puis ce qu'on a découvert, c'était pas tout à fait ça. Puis ça nous a vraiment surpris, mettons. Il a fallu vraiment qu'on fasse un caucus en plein milieu de la production puis savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ouais, parce qu'en fait, on arrive... On nous avait dit que la grotte, elle était quand même isolée. Donc c'était difficile d'avoir des vraies recherches de fonds, des articles qui avaient été écrits peut-être par des journalistes de là-bas, etc. Il y avait pas vraiment d'accès à l'information. Mais on savait qu'il existait une grotte magnifique. Mais c'est ça, le lieu était magnifique. Vraiment au bord de la mer paradisiaque, décorée avec des coquillages, plein de petites... C'était vraiment... C'était vraiment une cabane... Tu le dis dans le documentaire, tu dis on dirait une cabane d'enfants. Et c'est vraiment ça. Et nous, on pensait que la personne qui avait créé cet endroit, Clifford, donnait un espace, un lieu de vie aux gens vulnérables, en fait, aux gens qui étaient dans le besoin. Donc qui leur offraient ce lieu de vie. Et au final, en étant sur place, on s'est rendu compte que c'est plus quelqu'un qui profitait de la vulnérabilité des gens. Et donc de se retrouver face à ça. Puis de s'y démêler, le vrai du faux. Parce qu'on arrive là, on est en immersion, on est émotionnellement engagé. De savoir ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On a appris vraiment qu'il y avait des gros conflits qui avaient lieu, des violences, etc. Donc oui, on a dû se réadapter à tout ça. Mais c'est l'histoire qu'on raconte dans le documentaire au final. On raconte justement à quel point on a appris à comprendre tout cet univers-là. Puis qu'il y a autre chose que la surface, quoi. Oui, avec Samuel, je pense, sur le pont. Lorsqu'il explique un peu, il fait un peu la différence entre le Clifford. Il dit qu'il y a deux Clifford. Il y a un Clifford qui croit en Dieu et un Clifford qui croit en l'argent. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Alors, il avait l'air tellement en mode vente avec vous, Clifford. Il avait tellement l'air à avoir du plaisir à la caméra. Est-ce que vous avez ressenti ça, les deux Clifford ? Ah oui, bien, complètement. Ça sentait que c'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même. Il aime beaucoup, justement. Il y a un côté gourou. Un côté, il veut l'attention. Puis... Fait que... Ouais, non, c'est ça. Ce Clifford-là, moi, on l'a noté presque tout de suite. Mais tu sais, au début, c'était pas si dérangeant. Mais après ça, de savoir à quel point on pouvait manipuler des gens qui... Parce que c'est ça. C'est vraiment des gens qui arrivent, qui n'ont plus de ressources, qui sont en itinérance ou qui ont un problème de consommation qui arrivent là. Puis lui, il vend ça comme une terre d'accueil où il va les aider. Mais au final, il est plus profiteur. Fait que moi, c'est venu me chercher. Puis c'était dur de rester en documentaire. Moi, il faut que je continue à lui poser des questions. Puis de ne pas être impliqué émotionnellement. Puis c'est difficile de garder le... J'imagine. Moi, j'étais juste spectateur. Puis le voir donner arbitrairement les rations de bouffe aux gens, là, j'ai fait comme... OK, là, il a révélé sa vraie nature en faisant ça. Oui. De faire devant les caméras sans aucune pudeur. Mais est-ce que c'était un culte? Pas vraiment. Mais lui, il parle toujours du Père. Mais les autres ne sont pas obligés de croire. Il n'y a pas de moment de prière. Oui. C'est juste que justement, la grotte, comment elle est faite, et ça, on l'a appris aussi, c'est qu'il y a la grotte principale. Mais en fait, il y a des petits abris qui ont été construits autour de la grotte. Et ceux qui ont le droit d'habiter dans la grotte, c'est ceux qui croient en Dieu. OK. Je ne sais plus comment il le formule, mais... Donc au final, il n'y avait pas tant de gens qui vivent, mais les gens qui ne croient pas en Dieu ont quand même accès à cet endroit-là. Mais c'est ça, je pense que... Puis au début, on voit ce personnage-là qui a vraiment envie d'être vu comme un messie, un peu même devant la caméra, etc. D'être vu vraiment comme... Oui, des frocs, du linge un peu... Pour montrer qu'il n'y a pas d'argent, nu-pieds souvent. Tu sais, vraiment cette image cliché-là. Oui, puis un peu au-dessus. Mais tu sais, après, tu te dis, ça arrive quand même souvent qu'avec des caméras, c'est normal qu'on ait un masque. Moi, aujourd'hui, avec des caméras, je porte un peu un masque. Je ne suis pas exactement le même que dans la vie. Donc, on se dit, bon, nous, au moment où on va le connaître, ce masque-là va tomber petit à petit. Puis non, finalement, il était trop dans son personnage. Oui, complètement. Vous avez resté combien de temps avec lui? Une semaine, d'ailleurs. Quand même. Quand même, il avait vraiment... Vous avez pris le temps de connaître les rouages de son organisation. Aviez-vous des idées préconçues à propos de certains peuples ou certains endroits que la série déconstruit pour vous, que votre participation a déconstruit? Oui. Moi, peut-être les survivalistes, justement, des États-Unis, où je m'attendais à des gens beaucoup plus fermés sur eux, etc. Et en fait, on a eu quand même un accueil vraiment les bras ouverts. Il y a une grande fierté de ces lieux-là, ces bunkers qu'ils ont réaménagés pour une possible fin du monde. Et qu'au final, c'était des gens beaucoup moins fermés que je l'aurais cru. Aussi beaucoup plus riches que j'aurais cru. Oui, il faut de l'argent pour avoir un bunker. Les banques ne peuvent pas prêter de l'argent puis pouvoir ressaisir la maison, c'est un bunker. Il faut avoir l'argent cash. C'est des gens qui ont beaucoup de sous. Moi aussi, même chose. Je m'attendais vraiment à une communauté... Le cliché du survivaliste. Oui, exactement. Puis finalement, pas du tout. Mais en même temps, on n'est pas allé voir 500 survivalistes. Mais sur ceux qu'on est tombés, il était très accueillant. Puis il y avait envie, comme tu dis, je pense qu'il y a une fierté à montrer ses jouets. Regarde ça, on a fait ce truc-là, cette fenêtre-là, que dans le fond, c'est une caméra qui vienne dehors, mais c'est une fausse fenêtre. Puis on a des banques de musique puis du cinéma à finir parce qu'il faut garder le cerveau actif aussi après la fin du monde. Puis montrer tous leurs jouets, ça, il aimait ça. C'était cute. Vraiment. Mais dans l'épisode, le côté survivaliste, je trouvais, paraissait moins, transparaissait moins. Il y avait juste l'air de... Moi, j'ai écrit il y a quelques années un article sur les Lamborghinis, sur les gens qui achètent des Lamborghinis. Puis les gens achètent des Lamborghinis juste parce que c'est quelque chose que les riches font. Puis là, en voyant ça, cet article-là m'est revenu en tête parce que le gars Robert, je pense qu'il s'appelait, il a eu l'air de s'acheter un bunker juste parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait sécuriser sa famille en cas de fin du monde, mais ça avait l'air d'un endroit familial où est-ce qu'il allait passer. Le chalet. Exactement. Une espèce de chalet oversize. Est-ce qu'il y avait un peu de ça aussi? Est-ce que cette impression-là était juste? Oui. Moi, vraiment. Mais en fait, je pense que c'est ça qui a été compliqué quand on cherchait justement des gens à rencontrer puis on cherchait notre porte ouverte vers cet univers-là. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était beaucoup de personnes vraiment riches qui se prenaient un petit backup. Puis effectivement, comme tu le disais, c'est leur petit jouet. Mais des gens qui vivent là à l'année, au final, il y en a moins. Et donc, dans l'épisode, on a réussi à en rencontrer. Mais on finit quand même effectivement par cette famille où c'est vraiment leur chalet. Puis tu sens que c'est un projet parmi d'autres. Mais justement, il s'est comme accompagné d'un ami à lui qui s'appelle Joe qui lui est sur place. Et lui, par contre, tu sens que c'est la personne qui n'a pas d'argent, mais qui aurait toujours voulu faire ça. Fait qu'au moins, ils ont trouvé comme un bon partenariat où Joe s'occupe plus du bunker. Puis Robert, il vient... Puis Joe, il est là à l'année. Oui. OK. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment capoté sur cet épisode-là. En quoi vous diriez, les gars, que la série vous a changé? Qu'est-ce qui a changé en vous avec votre participation à Peuple Souterrain? Ben, moi, on me demande souvent si... T'étais-tu quelqu'un qui faisait beaucoup de voyages? J'en ai fait quelques-uns dans ma vie, mais tout le temps dans des contextes plus... Je veux dire, organisés, mais c'est pas des voyages organisés. C'est juste que c'est pour le travail ou aller rencontrer des gens que je connais déjà dans un autre pays. Ben, le côté aventure, puis rencontrer des communautés qui vivent vraiment d'une autre façon que la mienne, c'est comme si ça ouvrait une porte dans mon esprit de... Hey, il y a tellement de possibilités de façon de vivre sa vie. Puis là, moi, je suis là, à Montréal, avec mon choix de métier, puis tout ça. Puis je savais déjà que les possibilités étaient grandes, ne serait-ce que changer de métier ou de ville, puis d'habiter au Saguenay. Mais là, de savoir que c'est aussi large que je pourrais habiter dans une grotte au Sacrementé avec cette communauté-là, donc ça, c'est une possibilité dans ma vie, mais qu'il y en a plein. Puis là, c'est juste le thème des souterrains, puis on n'est pas dans tout le reste, que ça devient presque un petit vertige, là, un peu, de dire, aïe, aïe, je pourrais faire bien plus de trucs, tu sais, les expériences sur la Terre sont immenses. Ça fait que, moi, ça a été le truc qui m'a le plus... Est-ce que ça t'a donné des idées de voyage? Oui, mais là, pour l'instant, je vais prendre une pause. L'année a été vraiment bien chargée en voyage, puis c'est quand même épuisant tout ça. Oui, j'imagine. Toi? Mais je pense que ça, tu le dis bien, mais tu sais, à chaque fois qu'on rencontre des gens qui ont tellement un mode de vie extrêmement différent à ce point-là, on ressort un petit peu inspiré, donc on essaie de ramener ça un peu à la maison. Puis je trouve qu'ils ont quand même énormément de courage de vivre dans ces conditions-là, puis assez pionniers aussi pour beaucoup de mettre en place de nouvelles façons de vivre. Fait que tu sais, tu essaies de ramener un petit peu, dire bon, ok, dans ma vie, je vais le ramener. Mais sincèrement, moi aussi, il y a aussi dans notre relation amicale, parce qu'on est des amis depuis longtemps, mais là, d'avoir la chance d'aller rencontrer ces humains-là ensemble, etc., c'est sûr que ça soude encore plus. Clairement. Puis écoute, la question qui tue, les gars, pourquoi vous n'avez pas fait le Montréal souterrain? Je vous niais, je vous niais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...